Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il s'est tenu au palais présidentiel aujourd'hui, un conseil des ministres extraordinaire, au nombre de décisions prises, l'interdiction d'utiliser le téléphone portable au volant. L'objectif est clair, réduire le nombre d'accidents de la route. Le décret prend effet ce vendredi, date de sa signature, selon la porte-parole adjointe du gouvernement. L'interdiction concerne aussi bien le téléphone que les kits mais libres, tout aussi dangereux. Les contrevenants devront payer une amende de 10 000 francs CFA. Le gouvernement ivoirien entend réduire ainsi le nombre d'accidents de la circulation, estimé à 4 416 au cours de l'année écoulée dans le pays. Féleu Soufouette-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire indépendante, premier président de la Côte d'Ivoire moderne, aurait eu 108 ans aujourd'hui. S'il n'était pas mort le 7 décembre 1993, Féleu Soufouette-Boigny est né le 18 octobre 1905 dans son village de Yamsoukro, aujourd'hui capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. 33 ans de règne, il est parvenu à hisser la Côte d'Ivoire à un rang honorable en Afrique et dans le monde. Féleu Soufouette-Boigny tient rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique. On retiendra de lui cette image d'apôtre infatigable de la paix, de la concorde, de la fraternité et du dialogue. La Côte d'Ivoire célèbre officiellement demain 19 octobre la journée mondiale de l'alimentation, lieu choisi pour les festivités. La ville de Boisflé, la durabilité de la production alimentaire est au cœur de cette célébration. Voyons les enjeux de cette journée avec notre reporter Noël Nyangio. Le marché Gouroudagame, les vivres sont au rendez-vous, c'est la bonne période. Du mois d'août jusqu'à le mois de septembre, il y a la nourriture en Côte d'Ivoire. Parce que quand le riz sort, la banane sort du niam, en tout cas il y a beaucoup de vivres en Côte d'Ivoire et la nourriture ne manque pas. Seulement voilà, le coût d'un arrêt alimentaire est resté élevé malgré l'abondance. Les consommatrices s'interroge. Aujourd'hui là je suis venu jusqu'à le marché, je me retrouve avec une somme de 1000 francs. J'imagine comment je vais faire, et puis le transport est parti, tout est cher et c'est très très dur. Au départ ils nous ont dit que ce sont les barrages qui faisaient qu'à force de payer sur la route, arriver ici les bagailles deviennent plus chers. Mais aujourd'hui on a dit que les barrages ont diminué. Une des raisons de la surenchère, le transport. Les pistes sont généralement de mauvaise qualité. Les camions ont du mal à arriver au lieu de groupage des produits bordschers. Et à partir de ce moment là, la négociation du prix entre le commerçant et le transporteur va aller très vite à l'avantage du transporteur. Le transport coûte très cher. Pour qu'une femme puisse envoyer sa production sur Abidjan, elle peut payer par moment 400 000 par moment 1 million dans le transport. Exemple comme ça pour ceux-mêmes qui emmènent de l'oignon du Niger. Exemple quand le transport peut coûter 2 500 000, 2 700 000. Le CPV, l'Office de commercialisation des produits vivriers, s'attend à trouver une piste de solution à cet état d'effet. On peut avoir de la quantité, on peut avoir de la qualité, mais si on n'a pas un prix qui est accessible, malheureusement les ménages ne peuvent pas s'approvisionner. On a besoin de retravailler avec bien évidemment les coopératives pour revisiter toute la structure de prix, de sorte à ce que les produits arrivent à des prix accessibles aux ménages. La sécurité alimentaire est certainement à ses prix. La durabilité des systèmes de production, l'actualité 2013 de la Journée internationale de l'alimentation, va se structurer à Boisflé. Dès ce samedi 19 octobre, en plus des décisions déjà prises par le gouvernement avec le PENIA, Programme national d'investissement agricole. Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, le visage de la nouvelle Assemblée se dessine enfin. Les résultats provisoires déjà parvenus le montrent. Le parti au pouvoir et l'opposition font jeu égal. Pour les 38 députés élus au niveau local, plus de la moitié d'entre eux sont issus des partis de l'opposition. Chacun de ces élus représenterait une circonscription électorale à la future Assemblée nationale. La Commission électorale nationale indépendante doit annoncer les résultats provisoires aujourd'hui. En Libye, le chef de la police militaire a été tué aujourd'hui par des inconnus alors qu'il quittait son domicile de Benghazi pour se rendre à la prière hebdomadaire. Ce colonel avait été le premier officier de l'ancien régime à former un groupe de combattants contre Mouama Kadhafi lors du déclenchement de l'insurrection libyenne en février 2011. Comme lui, plusieurs officiers ont été assassinés à Benghazi au cours de ces derniers mois. Et cet officier, le cadre, comme le Nigeria, décroche un siège de membres non permanents pour un mandat de deux ans au Conseil de sécurité de l'ONU. Le vote a eu lieu hier à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et cette réaction inattendue de la part de l'Arabie saoudite qui refuse de devenir l'un des dix membres non permanents du Conseil de sécurité, Ce refus est une première dans l'histoire des Nations Unies. Riyad veut marquer le coup pour se faire entendre. Le pays veut exprimer ainsi son mécontentement devant ce qu'il qualifie d'impuissance de la communauté internationale à résoudre le conflit syrien. Réaction de Ban Ki-moon, secrétaire générale de l'ONU. L'Arabie saoudite n'a pas encore notifié officiellement à l'ONU son refus de prendre son siège au Conseil de sécurité. Et puis nous allons terminer avec cette autre information. Sachez que la Cour pénale internationale vient d'autoriser exceptionnellement le président Kenya, Ouru Kenyatta, ne pas assister à l'ensemble des audiences de son procès pour crimes contre l'humanité qui doit s'ouvrir le 12 novembre mettant en avant ses fonctions exigeantes. Cette mesure a pour seul but de concilier ses fonctions exigeantes en tant que président du Kenya, selon la CPI. Sachez que samedi dernier, l'Union africaine qui reproche à la CPI de ne poursuivre et juger que des Africains avaient demandé l'ajournement des procédures contre la tête de l'exécutif kenyan. C'est ici qu'on s'arrête. Rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada